RTL Matin Z comme Zemmour Bonjour Eric Zemmour 30 ans après l'attentat de la rue Copernic à Paris François Fillon a souligné hier que la République sera toujours intraitable à l'égard de l'antisémitisme, du racisme, de la xénophobie et le chef du gouvernement a ajouté que, et là je cite, sans être alarmiste la vigilance est de mise face au risque du terrorisme auquel la France demeure exposée Cela dit, Eric, en 30 ans, le risque terroriste en tant que tel, il a bien changé Ah oui, c'était il y a 30 ans et, comme vous le dites, aujourd'hui, on craint de nouveaux attentats à Paris Comme si c'était toujours la même histoire qui recommençait sans fin Une histoire longue du terrorisme moderne qui débuta il y a deux siècles lorsque Napoléon envahit l'Espagne et que les paysans répliquèrent par une guérilla sanguinaire Une histoire plus courte du terrorisme venu du Proche-Orient et qui connut son apogée le 11 septembre 2001 Copernic est pourtant un basculement Copernic est l'un des derniers attentats fomentés par l'OLP ou plutôt une branche dissidente de l'OLP, le FPLP Ces deux patrons, Georges Abash et Wadi Haddad, n'étaient pas des musulmans mais des grecs orthodoxes Le mouvement palestinien fut en effet un mouvement nationaliste fondé par des chrétiens et qui se voulaient plus arabes que les musulmans Ils se référaient sans cesse à la résistance française et à Jean Moulin Ils tuaient des innocents mais ne se suicidaient pas Ils enrôlaient avec eux des jeunes allemands ou japonais d'extrême gauche qu'ils entraînaient dans leur camp au Liban Cette histoire-là touchait alors à sa fin Copernic fut leur champ du signe Cette même année 1980 L'Iran de Khomeini ridiculait les américains en occupant leur ambassade La guerre entre l'Iran et l'Irak commençait Les soviétiques envahissaient l'Afghanistan Le terrorisme allait passer du rouge au vert du marxisme à l'islamisme Les attentats suicides au nom de Dieu allaient succéder au meurtre au nom de la révolution ou de la nation palestinienne Le monde était alors, vous le dites, en plein bouleversement et la France elle aussi devait changer de schéma A l'époque en France on ne comprenait rien du tout de ce qui se passait L'attentat de Copernic fit sortir dans la rue 200 000 parisiens qui défilèrent contre le fascisme Et oui, on l'a oublié mais tout le monde accusa alors l'extrême droite Une extrême droite pourtant bien faible à l'époque puisque Jean-Marie Le Pen n'arrivait même pas à se présenter à la présidentielle de 1981 Cela n'empêcha pas la gauche de crier au danger fasciste de harceler Raymond Barre pour avoir dans un lapsus malheureux distingué entre cibles juives et victimes françaises innocentes Bref, selon sa bonne vieille habitude héritée de Staline la gauche traitait de fasciste ses adversaires quitte à inventer un fascisme imaginaire Aujourd'hui, les services de police craignent plus que tout l'utilisation par les groupes terroristes de fanatiques aux passeports français mais ayant transité par les camps d'entraînement en Afghanistan comme cela est arrivé en Angleterre il y a quelques années Mais vu l'ambiance du débat public, après les polémiques estivales sur la sécurité, l'immigration et les Roms la police et le ministre de l'Intérieur n'ont qu'à bien se tenir ils vont se faire traiter de fasciste Et c'est signé d'un Z comme Sacmatin, Z comme Zemmour